Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pourrait ressembler le speedrun parfait ? Sans erreur, avec une chance ultime et des réflexes hors normes. Ce serait génial non ? Et bien c'est ce que le tool assisted speedrun fait depuis plusieurs années maintenant et une discipline très obscure pour beaucoup de monde. C'est pourquoi je vais vous éclaircir sur cette discipline de l'histoire en passant par les techniques mises en place à la réalisation d'un TAS et à quoi cela peut bien servir. Bienvenue dans cette vidéo. Tout d'abord, quelle est la différence entre un speedrunner et un tasseur ? Et bien, un speedrunner s'impose des contraintes pour finir le jeu le plus rapidement possible à l'aide de glitchs ou non, sachant que la run n'est jamais parfaite bien qu'elle soit optimisée. Un tasseur lui fait appel à des outils, des émulateurs, des logiciels pour finir un jeu le plus rapidement possible en optimisant à 100% la run, la rendant humainement impossible. C'est aussi un repère pour les speedrunners dans le sens où l'on peut s'apercevoir de l'optimisation qu'il est possible de faire sur un jeu en exploitant tout son gameplay. En tasse, on ne fait pas une run, mais un movie, un film. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Les projets sont longs et fastidieux et peuvent durer plusieurs années, comme ça a été le cas pour le tasse de Super Mario 64, 120 stars, réalisé par MK Dasher, Naoc, Sonic Piker, pour ne citer qu'eux, puisqu'ils étaient 15 en tout. Dans une vidéo que j'avais faite s'intitulant concrètement c'est quoi le speedrun, je vous avais dit que le speedrun était né vers 1993 par la communauté Doom. Et c'est aussi le cas pour le tasse. En gros, cette communauté a inventé le superplay. En fait, à l'époque, en modifiant les fichiers du jeu, ils ont réussi à diminuer le jeu de 5%, ce qui a permis d'être beaucoup plus précis dans les déplacements et l'optimisation d'une run que l'on appelait Build Demo. C'est donc les tout débuts du tasse. Mais le premier tasse officiel qui fut réalisé est celui de Morimoto sur Super Mario Bros 3 en 11 minutes 03 et 95 dixièmes en 2004. Cette run a suscité beaucoup de controverses car tout le monde pensait que c'était complètement cheaté. Puisque rien n'indiquait que c'était un tasse et comme c'était écrit en japonais, personne ne se doutait que c'était un tasse. Puis vers 2006, Biscuit crée tassevideo.org qui permettra d'éclaircir cette discipline car beaucoup d'animosité s'était installée à cette époque. Le site permettra donc une meilleure compréhension du tasse et initiera beaucoup de joueurs dont des speedrunners. La communauté partage via son forum une quantité impressionnante de strats, théories, de challenges, d'explications et de tutos afin de réaliser et accomplir des tools assisted speedrun. En France, cela a mis plus de temps à se diffuser puisque la majorité des vidéos étaient en anglais et beaucoup de joueurs qui voulaient s'y intéresser se méprenaient à cause de la barrière de la langue. Néanmoins, avec le temps, le speedrun et le tasse ont fait leur trou en France. De nombreux marathons voient le jour. Notre pays est la deuxième nation en termes de fréquentation sur speedrun.com avec 10% du trafic total. Et lors de la GDQ, nous remportons de nombreux défis imposés lors de l'événement au profit des oeuvres caritatives. Preuve que les mentalités ont changé. Différentes techniques existent afin de mettre en place un tasse. Si vous avez déjà joué sur émulateur, vous devez sans doute connaître le save state. Cette fonction permet de pouvoir sauvegarder à n'importe quel moment dans un jeu. Et avec l'événement des consoles rétro ou les émulateurs, vous pouvez faire cela. Les sauvegardes dans un jeu ont commencé à voir le jour vers les années 90. Mais si on remonte encore en arrière, le système de save n'était pas présent, comme dans Super Mario Bros. par exemple. Un tasseur se servira donc de cette fonction qui lui permettra de sauvegarder ses meilleurs segments. Ensuite, vous avez le Fram Advance, Slow Down Speed Control, qui permet de ralentir le jeu fram par fram. La précision est donc immense, puisque quand on joue à un jeu, nous sommes capés à un certain nombre de fram, 30, 60 fps généralement. Et la précision ne réside qu'à notre simple adresse. Ici, un tasseur pourra contrôler chaque fram de déplacement. Comme on peut le voir dans Super Mario World, le but est de se déplacer à une vitesse constante, de 49. Et chaque fram qui contiendra moins que ce chiffre sera annulé, et obligera le tasseur à faire un ré-record. Le ré-record est tout simplement un ré-enregistrement, et est utilisé lorsque le tasseur considère que les déplacements ne sont pas optimisés à 100%. Pour cela que les tasses sont très longues, prennent parfois des mois, voire des années à être réalisés, car on avance fram par fram, et tant que ce n'est pas optimisé à 100%, c'est comme en speedrun, on reset. Sauf que dans cette discipline, on fera un ré-record. Il y a aussi un autre outil très utile à la réalisation d'un tasse, c'est le ramwatch. Parce que oui, il va falloir décortiquer, interpréter les fichiers du jeu. C'est pourquoi un tasseur va s'intéresser aux adresses mémoires du jeu. Le but est de trouver une certaine adresse qui correspond bien souvent à la vitesse du personnage, ses points de vie, sa position, bref, tout un tas de données. Alors comment savoir quelle adresse correspond à la vitesse du personnage par exemple ? Il va falloir bouger notre personnage, et filtrer dans le logiciel toute évolution de la variable, ce qui va nous donner une liste plus resserrée, et continuer le processus jusqu'à trouver l'adresse qui corresponde le mieux à l'action du personnage si la variable devient constante. Alors ça veut dire que nous avons potentiellement trouvé la vitesse maximum, voilà l'utilisation que l'on peut faire avec Ramwatch par exemple. J'en ai pas parlé avant, mais il y a quelque chose de très important en tasse, mais aussi en speedrun. C'est la manipulation de la chance. Le but est d'établir tout un routing, une route, un plan, préalablement établi grâce à tous les outils cités précédemment. La chance est aléatoire, mais contrôlable dans un jeu, comme la position du personnage, les inputs. On cherche à déterminer grâce à la RNG des cycles qui peuvent permettre aux joueurs d'avoir une progression plus rapide. Par exemple dans Dark Souls, premier du nom, on sait que si l'on coupe la queue du dragon au village des morts vivants, on obtient la Drex World. De même que dans Mario Kart, les objets sont définis aléatoirement, selon des fram spécifiques. Admettons que nous sommes à la fram 1, on obtiendra une banane, à la fram 2, une étoile. Donc pour un tasseur, il suffira de prendre l'objet voulu à la bonne fram. C'est tout ce processus empirique et de découverte qui permet aux tasseurs et speedrunners de manipuler la chance afin d'optimiser la run ou le movie. Il y a des tasse appelées TAS Ace pour Arbitrary Code Execution. A l'aide d'une manette, on peut injecter du code, comme sur la version jaune de Pokémon, fait par Monsieur Wint, en 5 minutes 48 secondes et 28 dixièmes. Cela paraît complètement fou, mais pourtant c'est bien réalisable. Je tiens à prévenir que tout cela est fait sur émulateur. Cela va de la simple création de mini-game à la création de modes personnalisés, mais il existe des tasse sur de vraies consoles. Duango AC a créé TAS Bot afin de montrer la possibilité à réaliser des tasse sur console. Au cours de la GDQ 2015, il run Pokémon Rouge via TAS Bot et au cours de la run, il se passe quelque chose d'assez incroyable. TAS Bot via Pokémon Rouge diffuse le chat Twitch en temps réel. Ce dernier avait dû certainement se connecter à Internet et intercepter le chat. Tout cela pour vous dire qu'il y a plusieurs formes de tasse où l'objectif n'est pas forcément juste de finir le plus rapidement possible un jeu. Bon, un tasse sur un jeu, c'est cool. Mais vous voulez encore plus fou ? Faire un tasse sur deux jeux en même temps avec une seule manette. C'est ce qu'a fait Aura Poufs sur Megaman X et Megaman X2. Mais il n'a pas fait que terminer les jeux. Il les a fini en pressant les mêmes inputs sur les deux jeux. Mais si on peut faire avec deux jeux, ben on peut faire pour quatre, non ? Agwof a terminé Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2, The Lost Levels et Super Mario Bros 3 en une seule run en 8 minutes 49 secondes et 78 dixièmes. Le but du tout de la 6 speedrun est de repousser les limites constamment. Les tasse runners sont avides de challenge et il y a une infinité de runs complètement improbables. Je vous laisse aller voir sur Tasse Vidéo et sur leur chaîne YouTube. Ok, tout cela est très impressionnant, mais à quoi cela sert-il ? Et c'est une excellente question. Déjà que beaucoup ne comprennent pas le concept du speedrun, alors un tasse... Déjà parce que c'est fun et divertissant à regarder. Deuxièmement, c'est intéressant de savoir comment on peut finir un jeu le plus rapidement possible. Troisièmement, c'est éducatif puisque l'on comprend mieux comment a été codé le jeu et de quelle manière. Et dernièrement, il y a un esprit de compétition sain qui permet d'ajouter un challenge entre les joueurs. Le tasse n'est que le reflet de notre nature humaine. Quand nous voyons un puzzle, on ne se contente pas de le résoudre, mais de trouver la meilleure solution, la plus élégante, la plus parfaite. La perfection a motivé de nombreux artistes depuis des siècles, surtout en matière de créativité, et le tout de la city de Piron ne déroge pas à la règle. C'est juste un autre aspect de notre incessante quête de la perfection.